Mesdames et messieurs, la situation est très compliquée sur les troupes otaniennes du côté de Kourts. Oui, ces dernières heures, ils sont en train de servir d'engrais sur les terres russes, comme je vous le dis. Parce que tellement ils sont nombreux et on les envoie au repos éternel, je dis, jour et nuit. Et c'est comme ça que même le matériel est complètement détruit. Ils avaient reçu l'ordre de Vladimir Poutine d'avancer. Alors, il y a un groupe de la Tchétchénie qui est dirigé ici par l'un des chefs, par l'un des généraux, vous comprenez ? Alors, ce groupe, c'est le groupe Ahmad. Le groupe Ahmad, il est en train de faire le merveille. Parce que là-bas, il y a aussi les troupes du PMC Wagner et il y a aussi d'autres volontaires russes qui se sont ralliés à eux du côté de Kourts. Mais, ce qu'on est en train de leur faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement. Je vais vous donner l'annonce officielle. Parce que, à l'heure où je vous parle, il y a encore des préparatifs. Je dis des préparatifs. Mais ça, je ferai une autre vidéo, une autre vidéoconférence là-dessus. Parce que, le bataillon que Vladimir Poutine est en train de préparer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, juste après cette vidéo, c'est elle qui suivra. Vous comprenez ? Alors, tous les nouveaux sur la page, n'hésitez pas de nous rejoindre. Vous comprenez ? Sécurisez la vidéoconférence au maximum pour ne pas permettre ici à ceux-là qui signale nos vidéos de nous avoir. Alors, poussez beaucoup de j'aime, poussez beaucoup de cœur. C'est ça qui permet, en fait, de s'accuser la vidéo. Partagez-la partout à travers le monde. Parce que l'information est très sensible. Oui, elle est sensible. Partagez-moi la vidéo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça s'est passé à Kourts, comme je le disais. Où un convoi, je dis, un convoi a été pris. Face à face. Écoutez, voilà l'annonce officielle. Nous, on ne fait pas dans la dentelle. Nous, on ne ramasse pas des informations dans la poubelle. Soit ça nous sort tout droit des médias locaux, russes ou ukrainiennes, ou encore, rassons ceux qui sortent du côté otanien, parce que nous connaissons leur style d'information qu'ils nous donnent. On n'a pas trop confiance. Ils tirent tout en leur faveur. Alors, c'est, voilà, vous comprenez déjà, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit, je cite, un convoi de matériel est tombé dans une embuscade dans la région de Kourts. 13 marines russes, 13 marines russes se sont opposées à une compagnie de militaires ukrainiennes. 13 personnes ont stoppé tout un convoi. Une compagnie, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est fort. Oui, Poutine a envoyé des hommes à Kourts. Vous comprenez ? Il a envoyé des vrais, des vrais qu'il fallait. Et aujourd'hui, voilà, leur sauce rouge, la sauce rouge des Ukrainiens est en train de servir d'engrais sur les terres russes. Tellement, Poutine et ses hommes sont en train de faire la chose. Oui, il y a même d'autres repos éternels où on les trouve après peut-être 4-5 jours que les choses ont déjà commencé à manger. Vous comprenez de quoi je parle. On les trouve 5-6 jours après. Ça se décompose déjà. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, alors, selon les infos, ils sont tombés, les Ukrainiens, ils sont tombés dans le piège des combattants de la 810e brigade de la flotte russe de la Main-Noire. Les marines, avec les indicatifs d'appel, Boulle et Ballot, ont rencontré, ont raconté comment ils ont réussi à déjouer l'ennemi. Écoutez, je cite, écoutez ce qu'ils disent, s'il vous plaît. Alors, nous les avons lancés directement vers nous à une distance de 150 à 200 mètres, dos à dos. Dans un dos à dos, plus l'ennemi est proche de nous, plus il est probable qu'il ne se dirigera pas, il ne dirigera pas la tierie. Ils sont perdus lorsqu'on leur tire dessus. Sur deux flancs, ils ne savent pas où tirer, où à courir. Juste parce que ces gars-là, les Ukrainiens-là, ne maîtrisent pas en fait le terrain. Vous avez compris ? Ils sont proches. 150, 200 mètres des Russes. On les voit, mais eux ne voient pas les Russes. Tellement les Russes sont en train d'envahir la zone. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, à l'heure-là, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dos au mur. Et c'est là que les Russes commencent à ouvrir la chose. Ils mettent la chose sur les gars. Tous ceux qui sont touchés, malgré ceux qui sont touchés vont. Voilà, lorsqu'ils disent touchés, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Ils sont blessés, s'il faut le dire ainsi. Ils commencent à courir dans les broussailles, dans les champs de maïs, dans les champs de forêt. Tout, et c'est là-bas qu'ils partent, au repos éternel. D'autres se perdent complètement. C'est après quelques jours qu'on vient les retrouver déjà dans une situation, voilà, inagréable. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en conséquent, les marines ont immobilisé l'équipement des forces armées ukrainiennes avec des mines et ont tiré sur l'infanterie fasciste. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà, en fait, l'information officielle venant tout droit de courte. Les gens qui disaient que la Russie, que les Ukrainiens avaient pris 1200 kilomètres, 1500 kilomètres carrés, attention, les informations sont en train de tomber, les informations réelles. Et oui, ils n'atteignent même pas 1000 kilomètres carrés. Même 1000 kilomètres carrés, ils n'atteignent pas. Soyez-en sûrs, je ferai une vidéoconférence là-dessus, uniquement pour cette partie-là. Je dis uniquement pour ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, la fédération de Russie, Vladimir Poutine s'apprête, je dis, en chair et en os. Oui, pour envoyer, encore sur le terrain, des autres, voilà, des autres S, pour qu'ils viennent faire la G contre ces gens, contre tous ceux-là qui sont contre le peuple russe, contre tous ceux-là qui ne veulent pas respecter les décisions de la fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça panique de partout. En Europe, aux États-Unis d'Amérique, du côté de l'Ukraine, je ferai des vidéoconférences là-dessus. Les Allemands sont paniqués. Ils sont tous paniqués, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à la situation de Goude, par rapport à la décision, aux différentes décisions que les Russes sont en train d'entreprendre. Ils ont suspendu. Ici, la proposition de paix s'est suspendue. Alors, Poutine s'apprête à passer à la G. Tout est paniqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, c'était votre humble serviteur. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas de sécuriser au maximum cette vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada